Alors, alors, tellement, tellement, tellement de messages, j'ai plus de 100 messages, donc c'est impossible de les lire tous, chers spectateurs, je tiens vraiment à m'excuser. Cet auditeur qui nous dit bonjour, c'est Décorateur Ntumbwekele, je salue TNS Nadja qui est avec vous. Un autre message qui nous dit, salut Ongou, ma radio, c'est moi, Eric Mandala, j'aime beaucoup mon artiste TNS Nadja. Merci Mandala. Voilà, 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 il a dit, je peux dire ? Ouais, parlez. J'ai besoin de voir, bon, je laisse un mot, il a dit il a besoin de voir la photo entre TNS Nadja et sa femme. Ah ok, ok, malheureusement, tu es marié ? Ouais, je suis marié, j'ai ma bague. Ah ok, mais je n'ai pas remarqué. Un autre auditeur ou télécitateur qui nous dit, je viens pour souhaiter le meilleur vœu à toute ma famille Mpunga, et à ma mère Madja Tapunga Sagesse Moukonzi et à mon artiste préféré TNS Nadja. Merci beaucoup. Les télécitateurs ne me voient plus, ils ne me voient plus, pourtant c'est moi qui présente cette émission, mais ils ne me voient plus, ils ne voient que TNS Nadja. Non, peut-être à toi, ils ont le temps de te dire des choses tout le jour, et moi ils me voient un peu rarement. Très rarement. Alors TNS, il nous reste juste 5 minutes avant la fin du spécial Kandani, j'ai demandé aux auditeurs, c'était à la radio, de poser des questions, oui ou non. Et moi, je vais juste transmettre les questions. Dans ces oui ou non sans explication. À la fin, tu peux juste revenir pour commenter. Alors on commence si tu es prêt. Ouais, on peut commencer sans problème. Alors, on va commencer par les actualités de Kinshasa, et pour revenir sur toi. Oui ou non, TNS Nadja pense que l'héritier Watanabe a fait échec lors de son concert hier. Ben, comparativement à... Non, oui ou non. Oh, il faut, ok. Oui ou non. Oui, il a fait échec. Oui ou non, TNS Nadja a fait une carrière. Non. Oui ou non, TNS est fort que Fitch One. Oui, ça c'est vrai. Oui ou non, TNS est devenu un artiste conflictuel. Non, en tout cas. Oui ou non, TNS n'a plus d'inspiration. Non, ça c'est faux. Même l'inspiration, c'est que c'est faux. Oui ou non, TNS est à la base de la chute de la musique au Lualaba. Oui. Oui ou non, TNS Nadja peut tout simplement financer le mariage. Oui ou non, TNS Nadja avait un ex lors de son mariage dans la salle. Non. Voilà, merci TNS. Ok. On commente un peu ? Oui, en tout cas, ça en vaut la peine. Je commence par une question qui m'a un peu tiqué par rapport à TNS a tué la musique du Lualaba. Ok. J'ai vite remarqué qu'à chaque fois que je garde silence, c'est la musique qui risque gros. Parce que je vois que j'ai quand même cette force-là de tirer les autres. Quand je sors une nouvelle chanson, ils remontent tous au créneau pour insulter, pour commenter, pour dire des choses. Et quand je ne suis pas là, ils n'ont plus rien à dire. Et voilà, c'est la musique qui s'émeurne. Et je vous promets que la musique va renaître, de ses cendres, la musique revient. C'était une pause intelligente, c'était une pause où il fallait faire beaucoup de choses. Et voilà, vous allez voir, le 1er janvier, il y a une nouvelle chanson qui sort et ça sera le départ de tout. Moi aussi, je peux poser ma question, parce que c'était la question des auditeurs. Oui ou non, TNS est orgueilleux ? Non. En tout cas, ceux qui me connaissent, moi, je suis juste quelqu'un d'un peu timide. J'ai fait rarement le premier pas. Je suis quelqu'un d'un peu renfermé. En vrai, dans le sens où TNS pense qu'il est plus grand que les autres artistes orgueilleux ? Non, 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 non. En tout cas, je ne pense pas comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, même quand je passe dans des émissions, je jette quand même des éloges sur les autres. Mais il y a quand même un parcours par rapport à ce que la personne a eu à faire. Et plus qu'il n'y a pas de gens qui vont le dire ouvertement par peur d'être délésés de certains artistes, parfois on se donne aussi le luxe de se jeter quand même de fleurs. Tu te dis, ben, depuis que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et même les gens qui n'étaient pas là, ils vont aller chercher et puis ils vont poser des questions. On va leur dire que, ouais, c'est ça. Le gars rempli de... il a fait de plein partout. Le gars a fait des jolis clips. Le gars a fait des chansons. Les gars a fait... ça, il faut le dire. Parce que le grand problème avec nos chroniqueurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à dire la vérité certaines fois. Ils se disent que quand un artiste est sur le plateau, il faut seulement l'acculer et pas lui jeter de fleurs, il va s'enorgueillir. Il faut lui dire que ça ne va pas. Et quand ça va, il se tait. Il ne dit rien. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2023, puisque nous sommes déjà à la fin ? Moi, je... comme tout artiste, je dirais plein succès. Souhaitez-moi plein succès. Plein succès, Thiennes. Merci. Plein succès dans ta carrière. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'était un grand plaisir de passer ces moments avec toi. Et mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette spéciale, la spéciale Condani. Retrouvez demain une autre personne à la présentation. Merci à mes invités, Madame Violette, qui était avec moi. Merci à Thiennes Nadja qui a accepté mon invitation. Merci à toutes ces personnes qui ont défilé sur ces plateaux. Et je tiens encore à m'excuser parce qu'il y a tellement, tellement des questions, tellement des auditeurs qui veulent que nous puissions lire leurs messages. Mais c'est vraiment très compliqué. Nous avons épousé toutes nos minutes. Merci à la grande équipe qui m'a accompagnée. Mardochier, Laurie, Yvon, Mouya, Watson, qui est toi, M. King, David. Au revoir et portez-vous bien. Au revoir. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada